...à 100%. On y a investi toutes nos économies. Le restaurant, c'est toute ma vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion... Le mec, ça fait une heure qu'il attend. Tu as sorti deux plagues tout à l'heure. Ouais, tranquille. Tranquille, le tour de dos. Tranquille, le steak haché. ...réduisent à néant certaines ambitions. C'est pourri, quoi. Putain, Sylvie, quoi. Il n'y a aucune règle de respecter. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà, merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. On a des verres. Je travaille pas. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que j'y arrive pas. Parce que moi, je suis perdu. Ça me rendra sur moi mes parents comme ça. Chaque jour, six restaurants ferment leurs portes. Six restaurateurs perdent tout. Ce soir, je suis dans le Nord pour tenter Dédé Emmanuel, qui a repris un restaurant il y a quatre ans. Et pour ce nouveau challenge, j'étais de super bonne humeur. Les gens du Nord ont dans les yeux le bleu qui manque à leur décor. Et là, le burger sauce Marouille. Là, je suis dans le Nord, là. Oh, c'était les corps. Je peux y aller, là, chansonnette. Et pour une fois, j'ai super bien mangé. J'ai honte, là. J'ai tout bouffé. J'ai fait péter la panse. Et pour la première fois dans Cauchemar en cuisine, l'ambiance était au rendez-vous. Mais évidemment, j'ai très vite déchanté. Toujours rien envoyé ? Non. Mais t'attends quoi ? Faut que t'envoies, là. Pourquoi tu reviens ? Parce que j'ai oublié des trucs. Là, je me dis, ça commence mal. Les apéritifs arrivent seulement au bout d'une heure et demie. Au bout d'une heure et demie ? Vous me faites peur, là. Vous me faites peur. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les événements ont pris une toute autre tournure. Je suis frustrée. Je me donne à fond. C'est dur. Et je me demande ce que je vais découvrir ici. Je m'appelle Emmanuelle, j'ai 51 ans et je suis la patronne du restaurant. J'ai acheté le restaurant il y a 4 ans. C'était un rêve depuis longtemps de m'installer à mon compte. J'ai fait des études hôtelières il y a plus de 30 ans. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours aimé cuisiner, faire à manger. J'ai su très tôt ce que je voulais faire. Quand j'étais à l'école hôtelière, déjà, c'était un objectif d'ouvrir mon restaurant plus tard. Le restaurant, ça a un peu toute ma vie. Je passe énormément de temps ici. Je me donne à fond et je fais un peu tout. Je fais les cours, je fais la cuisine, le ménage. Et je vais en salle pour le service. Ça a été ton idée, Kelly ? Oui, oui, ça a été. J'ai pris Kelly pour qu'elle me donne un coup de main en cuisine parce que j'ai besoin d'elle pendant le service pour envoyer les plats et tout ça. Voilà, moi, c'est Kelly, j'ai 37 ans, 4 magnifiques garçons. Je travaille en cuisine avec Emmanuel depuis 2 ans. Quand je suis arrivée ici et que j'ai connu Manu, ça s'est très bien passé. Il y a eu un bon feeling. On a un beau retour des clients qui disent, ça sent, c'est des produits maison. Ça fait plaisir parce que maintenant, partout, c'est plus ça. Je fais presque tout maison, le plus possible. Je m'applique à fond dans mon restaurant pour essayer de bien faire, pour que ça marche. Mais c'est très compliqué. C'est dur. Les clients, un jour, ils viennent, un jour, ils ne viennent pas. Un jour, on peut faire 25 et le lendemain, 3. Des jours, on fait zéro. Donc, ce n'est pas normal. Je ne comprends pas pourquoi les clients ne viennent pas. Parce qu'on fait tout pour... On fait tout, on fait de la bonne cuisine, je pense. Je me pose vraiment la question, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Pourquoi on en est là ? 4 ans sans me prendre de salaire, il y a un moment, c'est compliqué. Psychologiquement, ce n'est pas toujours évident. Je me sens mal par moments, forcément. Ce n'est pas facile à vivre. Ce restaurant, je l'ai voulu et maintenant que je l'ai, je n'arrive pas. Je n'arrive pas, c'est... Je ne sais pas pourquoi. Ça me stresse beaucoup que le restaurant ne tourne pas parfois. Parce que je me dis, bon, peut-être au bout d'un moment, elle n'y arrivera plus. Elle me dira, écoute, enfin, compte, je vais fermer, je vais arrêter. Donc, c'est une angoisse permanente, j'y pense souvent. Il n'y a pas de stabilité. Moi, la stabilité, j'en ai besoin pour mes fils. J'aimerais faire des projets avec mes fils, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas. On se bat toute la journée et... Au final, on a l'impression que c'est toujours... Ça ne va jamais. Il faut que j'y arrive. Il faut que j'y arrive. Il faut que ça continue. Il faut que mon rêve reste un rêve et que ça ne devienne pas un cauchemar. Aujourd'hui, je suis dans le nord, chez les ch'tis. Et je m'en rends dans la petite ville de Sonin. C'est Benoît qui a fait appel à moi. Il est inquiet pour sa femme, Emmanuelle, qui a repris un restaurant il y a 4 ans. Et elle y travaille avec Kelly. Elle désespère tous les jours de ne pas voir les clients franchir le pas de la porte. Alors, je vais aller voir ce qu'il s'y passe. Quand même assez isolé, l'endroit. Il faut le trouver. Pas facile d'accès. Et surtout, ce n'est pas indiqué. Donc, c'est déjà une barrière, je pense, pour faire venir les gens. Voilà, je suis arrivé. Alors, bon, on a un restaurant avec une architecture très locale, très nord. Parce qu'on est dans le nord, chez les ch'tis. Alors, la maison est jolie, en briques rouges, c'est très représentatif de la région. Mais on est dans un environnement un peu apocalyptique, j'ai envie de dire. C'est la fin du monde, la route est barrée. Il y a juste un pont au-dessus, on voit, il y a l'autoroute qui traverse. C'est assez bruyant, ça ne s'arrête pas, voilà. Et je trouve que pour y accéder, il faut vraiment connaître. Après, comme le dit très bien Rico Macias. Les gens du nord ont dans les yeux le bleu qui manque à l'heure des corps. Les gens du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont pas dehors. Et j'espère qu'ici, je vais retrouver la chaleur des gens du nord. C'est pas vraiment l'accueil chaleureux que j'attendais. Quand le chef arrive, je suis surprise, j'ai le souffle coupé, j'ai beaucoup d'émotions. Pourquoi vous pleurez, Emmanuel ? C'est aimé de vous voir. Je pleure pas. Je pleure de joie. Vous attendiez pas à me boire ? Oui. Je suis émue parce que je me dis, voilà, peut-être qu'il va pouvoir faire quelque chose pour nous, qu'il va peut-être pouvoir m'attrouver le grain de sable qui fait que ça marche pas. Alors, j'ai faim, mais j'ai faim. Vous êtes au bon endroit. Si vous saviez, Emmanuel. Je suis au bon endroit ? Ah, carrément, ouais. Voilà, c'est ce que j'aime entendre. Emmanuel a l'air d'avoir retrouvé ses esprits. Et elle me promet de bien manger. Alors, espérons que ce soit le cas. Allez, je vais me mettre là-bas. Comme ça, je peux voir tout ce qui se passe dans le restaurant. Ah ! C'est rare que j'entends les clients de la cuisine. J'ai juste entendu une grosse voix. Là, le chef est entendu direct. Monsieur Estomage ? Pas le chef. Ah, là, je suis bien, là, c'est stratégique. Je suis un peu impressionné. Je me dis, mais attends pas du tout. Nous verrons bien. J'espère que ça ira. On verra. Alors, moi qui m'attendais à un restaurant chaleureux et convivial, là, c'est plutôt glacial, l'ambiance. C'est très austère. Je suis sûr du basico-basique. C'est très froid. Cet alignement de table en bois, ces chaisons de bois, ce qu'il y a tout autour, en fait, sur les murs, les peintures et les ardoises aussi, ramènent de la froideur. Et je sens que je vais vite me sentir bien seul dans cette immense salle. Alors, j'espère que les plats vont me réconforter un peu. Je suis entouré d'ardoises. Ou alors ? Ça n'arrête plus, là. Oui. Je me sentais seul. Et là, d'un coup... D'un coup, ouais, ça fait des chaises occupées. J'ai l'impression de savoir à qui je vais parler, là. Je vais parler aux ardoises. Donc là, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit ardoises. Parce que je n'ai pas de place pour écrire tout sur la même. D'accord. Plas maison. Donc, filet mignon à la bière et maroilles. Le steak haché, plus un oeuf, OK. Burger à partir de 12,90. Le pain et les maisons ? Oui. Ah, c'est vous qui le faites ? Avec une farine locale, oui. Ah, c'est bien, ça. Je trouve très bien de faire le pain des burgers maison avec la farine locale. C'est une très, très bonne idée, une bonne initiative. C'est rare. On est restant où je visite un cauchemar en cuisine où on pousse le bouchon aussi loin, quoi. Merci. On essaye de faire les choses bien. Oui, c'est bien. Alors, je vais faire ça. Welsh et un petit burger. Avec votre Welsh, vous voulez des frites et de la salade ? Je vais prendre des haricots verts. Frites, salades, haricots verts. Votre burger, quelle cuisson, s'il vous plaît ? Bien saignant. Bien saignant. Oui. Vous voulez une sauce ? Allez, je vais goûter la sauce maroilles. Soyons fous. On y va. Allez. Ah, ben là, je suis content. Les plats proposés sont exactement ce que j'attendais dans ce type d'établissement. J'espère que je vais me régaler. Tu veux que tu es là, tu es là. Ah, tu l'avais vu ? Je l'ai vu passer, oui. Non, tu l'as vu passer ? Parce qu'on a trop du savoureux. Le fait de ne pas voir le chef tout de suite, je me dis que ça met aussi un point de pression en moi. Je me mets dans ma bulle et je me dis, voilà, c'est un client. Là, pour l'instant, on va dire que je ne l'ai pas devant moi, donc j'arrive encore à parler. Après, je ne suis pas. En espérant que je ne fasse pas n'importe quoi. Lésiner pour le grand chef, c'est du stress. De la peur, je pense que n'importe qui sera impressionné. Attendre seul dans cette salle, c'est un poil déprimant. Mais heureusement, je suis d'humeur joyeuse. C'est beau. C'est beau, les courons. Alors, est-ce que vous désirez du pain ? Oui. Je vous ramène ça. Non, c'est copieux, bien servi. S'il vous plaît, chef. Bon appétit. Merci, Emmanuel. Merci beaucoup. Même si Emmanuel n'est pas hyper chaleureuse, elle semble professionnelle. Je ne manque de rien. Bon, en même temps, ce n'est pas comme si elle était débordée. Je suis en stress puissance 10. Peut-être qu'il va me dire des choses que je ne veux pas entendre, que ce n'est pas bon, que ce n'est pas... Voilà. C'est super bon. L'œuf au plat est bien cuit, bien coussillant. J'aime bien, moi, les blancs comme ça. On a le pain, on a le jambon. C'est bien servi, c'est généreux. Il n'y a pas qu'une petite tranche de l'abon. Il y a l'épaisseur, il y a de la matière. J'ai honte, là. J'ai tout bouffé. Je t'ennuie. De loin. Alors, je n'ai pas fini les garnitures. Est-ce que je vais me réserver ? Parce que, regarde... Vous allez tout manger le wesh. Très bon. C'était très bon. Très bon. Merci. C'est un bon début. Bon début. Je me pose des questions. Oui, oui. C'est l'évide. Pourquoi ? Parce que c'est bon. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je suis émue parce que le chef, il me dit que c'est de la bonne cuisine. Et qu'il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Et moi non plus. Emmanuel, ça fait 4 ans que vous êtes là. J'ai tutoyé, Emmanuel. Ça fait 4 ans que tu es là, Emmanuel. Ça fait 4 ans que... Tu étais en restauration avant ? Il y a longtemps. J'ai fait des études hôtelières. École hôtelière, tu es spécialisée en salle ? J'ai fait les deux. La salle et la cuisine. C'est quoi ? J'ai confié les deux. Ah, tu as fait de la cuisine aussi ? Hein ? Salle et cuisine, quelle est l'activité journalière à peu près ? Aujourd'hui, quand je veux, ça ne marche pas bien. Forcément, vous ne seriez pas là. Ça, je me doute. Mais justement, ça ne marche pas bien. Il y a des jours où on peut faire 25 et puis le lendemain, on va faire 3. Et puis toute la semaine, on ne va rien faire. Et puis voilà. Ça fait 4 ans que je me bats pour ce restaurant. C'est épuisant. C'est épuisant, la longue, de tout faire pour y arriver et de ne pas y arriver. Donc, c'est épuisant. La situation a l'air de peser énormément sur Emmanuel. Et j'espère pouvoir l'aider en trouvant ce qui cloche dans son resto. Mais pour le moment, à part la déco, je n'ai rien à dire. On va voir si ça continue sur la même lancée avec le burger. C'est bien fait, très saignant avec vous. J'ai entendu la barre, ce n'était pas des clients ? Bah non. Il y a un monsieur au bar qui boit une bière. Je trouve Manu assez stressée. Je ne sais pas si elle est contente, si elle n'est pas contente. Je ne sais pas. Je la bois négative, mais moi, je reste positif. Un petit burger avec un steak maison. Ah bah, il n'y a personne dans le resto et ça fait déjà 20 minutes que j'attends mon burger. Il y a quand même un truc qui cloche, c'est que l'ambiance est glaciale et c'est vraiment plombant. Je crois que je vais mourir demain. Et le blitz, avec des bonnes petites frites maison. Et vous aussi, si tout va bien. Moi aussi, bon burger blitz maison. Bon appétit chef. Ok. Eh bah, il a l'air très bon ce burger. Je me demande pourquoi les gens désirent cet établissement. Le burger est généreux. C'est plutôt bien fait, moi je trouve. Moi, j'aurais voulu chaud le pain. J'aurais bien voulu chaud. Ça aurait été bien de le passer au four avant d'y servir. J'espère qu'il sera bien seigneur, qu'il ne sera pas bleu ou trop cuit. Ouais, un Welsh. Et là, le burger sauce maroilles. Et je suis dedans là. Là, je suis dans le nord là. Ah ouais. Oh, c'était les corouns. Là, je peux y aller la chansonnette. J'espère qu'il aime. Il va péter la panse. Alors là, je suis face à un mystère. La sauce est bien réalisée, la viande bien cuite, les frites maison. Et à part ce détail du pain froid, c'est super bon. Ah, sous le bémol, pour moi, sur ce plat, c'est que Kelly aurait dû faire chauffer son pain. Là, il est au top. Ça a été chef. Oui, très bon. Merci. J'aurais une remarque à faire. C'est, vous cassez la tête à faire le pain. Ce qui est très bien. Mais le pain, là, avant de confectionner le burger, bien faire chauffer et monter chaud. Je ne finis pas tout parce que je cale un peu, là. Oui, c'est ça, les frites, oui, c'est bien. Dans l'ensemble, le repas est très correct. Vraiment, j'ai bien mangé. C'est généreux. C'est fait maison. Il y a quand même, j'écoutais essentiellement du local. Et ça, c'est un bon point aussi. Je me retrouve dans une impasse. Je ne vois vraiment pas ce qui cloche ici. Et je vais d'ailleurs aller féliciter Kelly, la cuisinière. Bonjour, Kelly. Bonjour, chef. Ça va comment ? Bien ou pas bien ? Ça va. Quand le chef estepèche vient en cuisine, je suis un peu impressionnée quand même. Voilà. Il est bel homme. Voilà, il a de la carrure. Il est assez impressionnant sur physiquement parlant. Donc là, j'ai quand même une petite boule d'angoisse qui monte. J'ai bien mangé. C'est parfait si vous avez bien mangé. Oui, c'était bon. Le Welsh était très bon. J'ai tout mangé. Comment tu l'as préparé, le Welsh ? Voilà, c'était Emmanuel qui l'avait préparé. Ah, c'est Emmanuel qui l'a fait ? Ah, c'est pas toi ? Non. C'est Emmanuel qui l'avait fait du jeudi. Donc elle fait de la cuisine, Emmanuel, aussi ? Oui, le matin, souvent, elle est en cuisine. Ah bon ? Souvent, elle arrive, elle est en cuisine. Moi, j'arrive après. Elle me dit, voilà, on fait ça, ça, ça. Mais souvent, on l'a préparé un plat du jour. Ah, mais elle ne me l'a pas dit, ça. Moi, elle m'a dit qu'elle faisait la salle, mais elle ne m'a pas dit qu'elle faisait la cuisine. Ah, si, si, elle est là tous les matins. Eh bien, Emmanuel fait la mise en place et le service. Elle a l'air sur tous les fronts. C'est rare d'avoir une patronne autant impliquée. Et t'es qu'une nire, toi ? J'ai fait de la cuisine pendant 6 ans et c'est en salle. Et dans la salle aussi ? Pour le même restaurant. Ah d'accord, t'es polyvalente aussi. Cuisine et salle. Avoir deux personnes compétentes en salle et en cuisine dans le même resto, c'est assez rare et super positif. D'ailleurs, ça se sent, car à ce que je vois, la cuisine m'a l'air bien tenue. Je ne pense pas que je vais trouver, je vais avoir de mauvaises surprises, là. Je ne pense pas, ça ne m'a pas l'air, ça ne m'a pas l'air choquant. Peut-être comme vous pouvez pour ranger les choses. C'est vrai que c'est petit, c'est étroit, donc il faut s'organiser comme on peut, on va dire. Ok, 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 mais c'est à l'image de ce que j'ai mangé, je pense, c'est pas, voilà, il n'y a rien qui me choque. C'est, c'est correct. Après, on n'a pas cuillé. Mais c'est ça le problème ? Ah oui. C'est là où je me pose la question ? Ben oui. Ok. Ben tiens, venez, on va en parler tous les trois. Quand le chef nous dit que tout est bien, qu'il n'y a pas grand chose à nous reprocher, il y a une angoisse en fait. Je me dis, est-ce qu'il va pouvoir vraiment nous aider ? Emmanuel, bon ben Emmanuel, qu'est-ce que je peux bien vous dire ? J'ai bien mangé, le rapport qualité-prix, c'est plus que correct. Rien qui m'est sauté aux yeux, il n'y a rien d'alarmant. Après, oui, on peut toujours dire, oui, la déco, oui, un peu kitsch, c'est un peu froid. Ça, c'est que du matériel, c'est pas grand chose. Je viens d'apprendre que t'es très investi aussi, tu fais la mise en place le matin, tu fais tes courses, quoi, tu cuisines aussi. Ben oui. Donc c'est pas, c'est pas par manque de travail, t'as l'air de travailler. Ben oui. Mais c'est compliqué pour moi. Je suis ému parce que le chef, il me dit que c'est de la bonne cuisine et qu'il comprend pas pourquoi ça marche pas, quoi. Et ben, moi non plus, quoi. Du coup, voilà, c'est épuisant de pas savoir. On va voir, on va creuser ensemble. Je sens Emmanuel très ému et je comprends son désarroi, car je suis moi-même aussi perdu. En effet, je me retrouve face à une énigme. J'ai deux personnes qualifiées et professionnelles. La cuisine est bonne, je n'ai donc pour le moment aucun élément pour expliquer pourquoi ce restaurant ne fonctionne pas. Alors pour tenter de trouver le problème, je ne vois qu'une seule solution, les observer lors d'un gros service. Ce soir, on va remplir le restaurant, on va voir comment vous débrouillez toutes les deux dans des conditions un petit peu extrêmes. Ça me permettra de voir des choses aussi. Et puis après, on ferait un bilan, quoi, tous les trois. Ça va ? On se retrouve tout à l'heure ? Hein ? Et puis, on peut en jouer quand même, hein, Emmanuel ? Ah, il faut... Tu me montres le bon côté d'Emmanuel. Tu vois ? C'est important. Il faut que je puisse voir. Il faut que je puisse analyser. OK ? Oui. À tout à l'heure ? À tout à l'heure, chef. Bon, mais pour une fois, le bilan est plutôt étonnant. C'est sûr que l'endroit n'a rien d'attirant. Il est un peu isolé aussi. Mais bon, c'était plutôt bon. Et je me demande pourquoi il n'y a pas un minimum de gens qui se déplacent pour venir ici. Alors Kelly, elle est là en cuisine. Emmanuel est très investi. Elle fait la mise en place le matin. Elle fait le service. Alors je me demande ce qui tombe par rond dans ce restaurant. Peut-être que le gros service de ce soir va m'aider à y voir plus clair. Il est un peu stressé, mais à fond, quoi. À fond. Il faut y aller et puis il faut qu'on fasse voir ce qu'on sait faire, quoi. Le service de ce soir, pour moi, c'est important parce que je veux prouver que je suis capable de le faire, quoi. Il faut que j'y arrive. Emmanuel, si, là, c'est un peu stressé. Moi, j'espère qu'elle ne va pas perdre ses moyens et que je ne vais pas avoir les bons qui vont arriver comme ça de nulle part. Parce que c'est ce qui me fait souvent peur quand il y a du mot. J'ai peur. J'ai le stress. Mais voilà, je me mets dans ma petite bulle, comme je dis. Et je me mets à fond pour essayer au maximum d'être prête pour le service. Je suis de retour au restaurant. J'ai laissé une heure à Emmanuel et Kelly pour se préparer. Alors, j'espère qu'elles sont prêtes. Ce soir, je veux comprendre ce qui ne fonctionne pas. Bonjour, chef. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir, bonsoir. Ça va ? C'est la course. C'est la course. Eh oui. On n'est pas prêts. Je n'ai pas fini mes ardoises. Ouais, c'est ce que je fais. Vas-y, 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 vas-y. Alors, quand le chef arrive, je me sens pas prête. On n'est pas du tout prêts. On n'a pas fait toute notre mise en place. Je te sens stressée, là, Emmanuel. Ah oui ? Oui, je suis stressée. Parce que tu t'es bien organisée. Le tout, c'est de ne pas paniquer, c'est d'être organisée. C'est le plus important sur un service comme ça. Oui, je pense qu'on est organisée. C'est être méthodique et organisée. On a réduit la carte. On a essayé aussi de suivre les conseils du chef. Après, j'ai mis les burgers aussi sur la même ardoise. Voilà, pour faciliter le service. Emmanuel dit être organisée. Mais franchement, elle ne me rassure pas. Je vais aller voir comment ça se passe en cuisine. Ça se passe bien, Kelly ? T'es en place ? Non. Non, il me reste encore à couper le saumon, à proportionner le filet mignon. OK. Vous avez déjà fait une quarantaine de couverts ou pas ? Non. Bon, ben, il faut que tu te dises que c'est comme si t'en faisais 10, mais 4 fois plus. Ben oui. Prépare 4 fois plus. Il faut que t'anticipe et que tu t'organises. OK ? Oui, chef. Allez, allez, allez. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un petit peu peur quand même. Je ne sais pas si elles vont être prêtes. Je ne pense pas qu'elles puissent faire face à un service de 40 couverts, toutes les deux. Allez, c'est parti. Elle est où, Emmanuelle ? Ça commence mal. Messieurs, dames, bonjour. Je suis à vous dans deux petites secondes. C'est pas deux petites secondes, là. Alors ça, c'est une sacrée entrée en matière. Elle accueille les premiers clients avec une caisse de bouteilles à la main. Et maintenant, elle perd plusieurs minutes à chercher son carnet de bons. Aïe, 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 j'ai peur pour la suite, là. Vous voulez bien me suivre, 4 personnes ? Regardez ici, ça vous convient, messieurs dames ? Et en plus, elle est toujours aussi fermée. Smile, t'as vu, ouais. S'il vous plaît, il faut ramener les ardoises. Bonsoir, messieurs dames. Quatre personnes, s'il vous plaît ? Quatre personnes, oui, bien sûr. Allez-y, messieurs dames. Voilà, messieurs dames, bonsoir. Deux personnes ? Je suis à vous tout de suite. J'ai l'impression que c'est une habitude chez elle de laisser attendre le client. Je vais vous installer, messieurs dames. Suivez-moi. Regardez ici, ça vous convient ? Là, c'est un bel exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Au lieu de s'attarder à préparer ses apéritifs, elle aurait dû accompagner les gens. Ça lui prenait 30 secondes pour les installer. Et tant qu'il s'installe, elle revienne ici pour finir ses apéritifs. Pourquoi tu reviens ? Parce que j'ai oublié des trucs. Ah ouais, mais là, Emmanuel, il ne faut pas que tu oublies. Là, si tu oublies des trucs, tu ne vas pas t'en sortir. Je sais, je sais. Ah non, 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 c'est pas possible. Non, mais non, je n'avais rien oublié, en fait. Et alors ? Quoi le problème ? Tant pis, je vais faire l'autre. 3 diabolos. Tu vois, tu souffles déjà. Oui, bah oui, parce que je sais que... Donc, c'est pas bon. Oh là là. Ouh là, elle me fait peur, là. C'est le début du service et Emmanuel a l'air déjà dépassé. Oh, merci. Beaucoup de clients qui commencent à arriver. Je regarde, je vois rentrer, je vois rentrer. Mais toujours pas de venue de ma nuit. Toujours pas de bon. Là, je me dis, ça commence mal. Donc, je stresse énormément. Donc là, tu as servi deux tables en apéritif. Bah oui, que deux. Allez, vas-y. Il faut aller très vite. Très, 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 très vite. Et surtout, il est temps qu'elle commence à prendre les commandes de plats. Car ça risque de faire embouteillage de bon en cuisine. C'est ici. Alors, les 0, c'est pour qui, s'il vous plaît ? Moi, ici. S'il vous plaît. Messieurs, dames, vous avez fait votre choix ? Ah, enfin, la première commande est prise. Vous avez un saumon. Deux saumons. Deux saumons. Un welch, pas moi. Un welch. Merci bien. Alors, la table 16. Ils sont quatre. On aura deux saumons et un welch. Oui, je comprends pas, j'ai trois plats. Aïe, raté. Premier bon, première erreur. Je vais retourner voir, excuse-moi. Ça démarre comme ça, c'est pas bon, hein ? Ouais. Je me sens un peu gênée, quoi. La première table que je prends, voilà, hop, une erreur, déjà. Excusez-moi, j'ai que trois clans. C'est monsieur qui m'a... J'ai oublié de le prendre, je suis désolée. Il va être saignant de 16 points, si vous voulez. Merci, monsieur, désolé. C'est une bavette saignante sauce poivre, pour la table 16, que j'avais oubliée. Alors, la table 5, on aura deux oeufs cocottes, un saumon, une rillette. À la table 16, on aura un welch avec un oeuf, frites, salades. Pour la table 18, deux oeufs cocottes, une rillette, un saumon. Et là, tout arrive. Que des bons, des bons, des bons, des bons. Après, en place, c'est une bavette à poing, frites, salades, avec une sauce maroilles, un saumon avec du riz et de la salade. Je vois Manu entrer, partir, rentrer, partir. Et donc, je suis là. Je prépare, mais sans avoir aucune, mais aucune info. J'ai des choses prêtes, je peux les envoyer, je peux pas. Est-ce qu'ils sont à l'apéritif, pas à l'apéritif, j'ai rien. Je sais pas, je sais pas. Bon, le début du service d'Emmanuel est très compliqué. Mais plusieurs bons sont maintenant en cuisine. Alors, je vais aller voir comment s'en sort Kelly. Comment tu abordes ce début de service, Kelly ? Début de service, une erreur. J'ai peur que ça parte pas comme il faut. Toujours rien envoyer ? Non. Moi, je veux bien, mais... Mais t'attends quoi ? Ben, moi, je veux bien lui envoyer. Mais si elle m'a pas dit, si elle a mis ses boissons qui sont pas à l'apéritif, je peux pas lui envoyer mes entrées. Moi, s'ils étaient toi, j'en verrais. Quand tu vas prendre tout sur la tronche, là, ça va faire mal, hein ? Ben, je le sais. Ça va être un peu la cata, là. Alors, pour la table 11 de couvert, on aura deux saumons fumés, un blitz avec une sauce cocktail et un tartare frites salades. Donc là, t'as toujours pas demandé d'entrée ? Euh, non. C'est improbable. Mais vous ne communiquez pas ? Vous parlez pas ? Tu demandes pas, là, tu demandes est-ce que je peux envoyer les entrées d'à table 16 ? Est-ce que je peux envoyer les entrées d'à table 18 ? Vous parlez pas ? C'est comme ça que ça doit se faire. Ah, vous me faites peur, là, profil, hein. Vous me faites peur, hein. Parce que là, ça fait déjà trois quarts d'heure que les gens sont là. Il n'y a aucune entrée qui a été réclamée. Ça me fait vraiment peur. En termes d'orga, là, et de communication, là, pour l'instant, c'est zéro. Demi-heure pour deux saumons fumés et... C'est quoi, toi ? C'est le cocotte. C'est le cocotte. On a quand même attendu une heure pour avoir la boisson. Kelly, tu peux envoyer les entrées quand tu veux. Ah, mais il était temps. Niveau organisation, c'est vraiment n'importe quoi. Je ne vois pas comment elles vont s'en sortir. Elle m'a demandé les entrées. Donc, du coup, je vais lui envoyer tout ce que je peux. Étant prête sur toutes mes entrées, je commence à mettre les oeufs cocottes, un enguisson et tout. et je commence à envoyer. Un saumon, deux rillettes. S'il vous plaît. Alors, un diabolo grenadine. S'il vous plaît. Un diabolo violette. Deux rillettes. Et un cocotte. Là. Après, j'ai deux cocottes. Un saumon, une rillette. Je fais aller une autre petite sonnette pour envoyer les entrées. Toujours pas de Manu. Si, vous le savez, messieurs, dames. Je crois que je vais devoir elle envoyer. Manu n'est pas là, donc stop. Je décide d'enlever mon tablier. Je pars en salle. Bonsoir. La cocotte. La rillette. Les oeufs cocottes, s'il vous plaît. La cocotte, il y en a deux. Je vous laisse enlever les couverts. Merci. La rillette. Le saumon fumer. Là, je suis dans le mode on y va, je vais le faire. Le mode guerrière. Le pain pour les cédales. Merci. Une eau gazelle. Merci. Je réfléchis plus. Je vais en salle, je souris, je repars en cuisine et j'enchaîne. Kelly a pris une bonne initiative parce que ça faisait plus de 5 minutes que les entrées étaient sur le pass. Elle a enlevé son tablier, elle les a amenés à la table, elle a même proposé des boissons. Donc on sent qu'elle est à l'aise en salle. C'est bien. Voilà, ça c'est bien Kelly, tu vois. Allez, vas-y, maintenant t'enchaînes. Et là, il faut y aller. Allez, vas-y. Tu dépotes, tu dépotes, tu dépotes. Table 5, 5, la 5, la 5, c'est juste. Allez. Donc là, t'envoies quoi, Kelly ? Je vais envoyer la dernière table d'entrée. Là, je vais avoir un nouveau bon. Deux cocottes, un saumon. Non, c'est parti. Tu vois, il faut que tu rayes sur la mesure. Voilà, tu rayes. Tac, comme ça, tu sais que tu l'as fait. Là, j'envoie la ronce. Et elle t'envoie deux saumons. Voilà, il me reste un nouveau bon qu'elle m'a donné. Et le dernier bon, ok, voilà. Il y a encore des commandes à prendre. Et j'envoie les deux saumons. C'est prêt, vas-y, vas-y, très bien. Moi, ça me va bien, ça. Ça va parfaitement. Bonjour. Donc, laissez-moi m'en fumer. Je vous apporte les verres d'eau et je vous demande de l'eau gazeuse. Il y a un truc qui saute aux yeux. En fait, en voyant Kelly en salle, je la trouve super bien. Le ouest, je sais pas. La bavette saignante. Voilà, ça vous va ? C'est bon ? Il vous manque rien ? Elle est souriante. Elle est dynamique. Elle pose des bonnes questions. Elle est super. Elle pense à un truc, ça. Heureusement que Kelly est là pour reprendre le service en main car Emmanuel est complètement perdu. Alors, messieurs, dames, la grande bouteille d'eau, s'il vous plaît. Et l'apéritif des six, ils arrivent seulement au bout d'une heure et demie. Au bout d'une heure et demie ? Alors, autant ce midi, j'ai senti Emmanuel très affecté par la situation, mais là, je vois surtout qu'elle n'a ni l'organisation ni l'attitude pour gérer un gros service. Ah là là ! Non, mais ça va être dur, Emmanuel. Je n'ai plus de verres, je n'ai pas assez de verres. Il y en a plein de verres. Ah ouais, mais ce n'est pas les verres. Mais on s'en fout ! Emmanuel ! On s'en fout ! Il faut que tu envoies là ! Tu n'en es plus au stade du détail ! Il faut y aller là ! Ça fait une heure et demie que les gens sont là, je te signale. Là, tu es en train de battre le record des prises de commandes les plus longues. Une heure et demie ! Franchement, ce service est une catastrophe. C'est long. Emmanuel est désemparé et l'ambiance est glaciale. Ça ne peut plus durer. Ah, voilà ! Il va être un peu de musique. Il va être en atmosphère. C'est sympa comme ça ! Non ? C'est joli là ! Voilà ! Ça va vous faire patienter depuis une heure 30 que vous êtes là. Un peu de musique ! Ah, voilà ! Quand même ! On ne va pas cesser à battre. Vous, c'est pareil ! Ouais, voilà ! C'est la première fois que je mets de la musique dans Cauchemar en cuisine. C'est une première ! C'est facile, finalement. On fait une musique et ça détend. Voilà ! Eh bien, la musique a marché sur les clients. Mais pas ici, on dirait. C'est toujours aussi silencieux et tendu dans cette cuisine. On n'a pas assez d'assiettes, chef. On a quoi ? On n'a pas assez d'assiettes. J'ai dû laver les assiettes. Non, mais... Emmanuel, depuis le début du service, tu souffles, tu te plains. Ça ne donne pas envie ? Mon sang ! C'est négatif depuis le départ ! Non ! Tu veux que je te dise, moi ? Et t'es là, t'es à deux à l'heure, tu m'as chine... J'ai passé, j'ai passé, j'ai passé... Bah oui ! Je suis pas en place et on n'a pas eu le temps ! Alors, c'est vrai que c'est pas un service facile, mais au moins, il y a des solutions. Mais là, les solutions, vous ne les avez pas trouvées parce qu'il y a eu une mauvaise organisation et surtout, il n'y a pas de communication. Vous ne parlez pas. Et quand on ne se parle pas, ça ne peut pas fonctionner. Bon, ben, je préfère retourner en salle, moi. Il y a plus d'ambiance. Attention ! Allez ! On y va ! Allez, allez ! Allez, allez ! Faisons-nous ! Allez ! Elle ne rigole pas toujours, c'est que... Bon, assez rigolé, maintenant, il est temps d'aller au bout de ce service. Qu'est-ce qui sort, là, les filles ? Allez, Manuel, vas-y ! On se bouge ! Voilà, on va pouvoir envoyer cette table-là, Manu. La table 1 ? Ouais. Elle n'a pas entendu ? Si, si, j'arrive. Ah, d'accord. Mais réponds, alors. Mais j'ai répondu, chef. Ah, ben, j'ai pas entendu. Je vais parler assez fort. Ah, ben, ouais. Vous vous en faites quand même ? Même quand vous parlez, j'ai l'impression que vous ne parlez pas, en fait. On me discrète. Le comportement d'Emmanuel est quand même hallucinant. Elle n'a pas du tout l'attitude d'une patronne. s'il vous plaît. Oui, 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 je vais. Oh, table 10. Excusez-moi, messieurs-dames. S'il vous plaît, messieurs-dames. Le filet mignon. Et un tartare. C'est la 18. 18 ? Je ne l'ai pas fait marcher, ce jour. Ah, c'est en suivant ? Ben, je n'ai pas débarrassé, aussi. Ah, ouais, mais là. Hé, Emmanuel, il faut... Ben oui, je suis dans le juq, chef. Je suis dans le juq, chef. Ah, ouais, mais tout le monde est dans le juq, Emmanuel. Oh, c'est bon, là. Depuis le début, tu es dans le juq. Je suis sidéré par l'état d'Emmanuel. Elle ne semble pas avoir conscience que son comportement a des répercussions sur Kelly, ses clients et son service. Qu'est-ce qui reste envoyé ? Citable. 27 couverts encore envoyés. D'accord ? Plus de la moitié envoyés, ensuite. Plus de la moitié. Et encore les desserts. On fait quoi, Emmanuel ? C'est pas vrai. Kelly, est-ce que là, il y a quelque chose qui sort là-haut ? Oui, là, je vais sortir la table 3. La table 3. On t'envoie ça, et puis après, t'arrêtes. Tu fais manger ce règle, puis tu vas expliquer aux gens que tu prends capacité de les servir. C'est tout. De toute façon, c'était... Je lui ai dit que c'était écrit d'avance, mais moi, je le savais. Mais j'avais besoin de voir. On va en parler après. OK. Quand le chef me dit qu'il faut arrêter le service, je n'ai pas envie. Quelque part, c'est un échec, parce qu'on n'est pas arrivés au bout de cette soirée. On envoie encore une table, et après, on arrête le service, parce que ça va être beaucoup trop long. C'est mieux, Kelly, non ? Je suis déçue pour les clients. Parce que je me donne à fond, et... Je suis frustrée. Je craque parce que je me dis, voilà, on n'a pas réussi. Je suis sûre que je pouvais le faire, mais en effet, il était déjà très tard, et je suis totalement déçue. Messieurs, dames, s'il vous plaît, je vous donne un petit peu d'attention. Alors, ben voilà, on n'a pas réussi à tout sortir, donc on va arrêter le service. Voilà, avec une grosse peine. Merci, messieurs, dames. Très ému, parce que c'est dur. C'est dur de dire aux gens qu'on a raté notre soirée, quoi. T'as vu ce qui s'est passé ce soir ? Oui, j'ai vu, chef. On n'était pas prêts, on n'avait pas de mise en place. Je ne veux pas entendre ça. D'accord ? Ça, c'est l'excuse facile. Ben oui, c'est facile, c'est la réalité. Aucune organisation. Première table, première commande, on passe à côté. D'accord ? Tu n'as pas réussi à organiser une seule fois le service. Vous n'avez communiqué à aucun moment. Comment veux-tu que ça fonctionne ? Tu n'as rien montré. Tu étais toujours dans le déni, toujours dans le négatif, toujours assoufflé. Tu ne t'es pas battu. Donc, j'ai vu de suite que ça n'allait pas marcher. C'était une évidence. Après, pour moi, j'ai fait quand même ce que je pouvais. Voilà, ce n'est pas flagrant pour vous peut-être, mais pour moi, oui. Si là, tu considères que tu étais à fond, que tu m'as tout montré, que tu as tout donné, je veux dire, non, non. Tu ne vas pas y arriver, Emmanuel. Ce service a été très révélateur. Je sais maintenant d'où vient le problème de ce restaurant. Il manque un patron à cet établissement. Emmanuel va devoir faire un gros travail sur elle, sinon elle risque de tout perdre. Je lui laisse la nuit pour réfléchir. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise. Le service d'hier soir m'a laissé dubitatif. Alors, au-delà du manque d'énergie, il n'y a pas d'organisation. Et cette manière de procéder ne peut pas fonctionner. Alors, pour les aider, j'ai besoin d'en savoir plus. Eh bien, Nicolas ? Jean-Chef. Ça va ? Moi, ça va. Et toi ? C'est comme ça. Oui. Il y a de bonnes choses et puis il y a de moins bonnes choses. Je commence par quoi ? Allez, on va commencer par les bonnes. La bonne chose, c'est que j'ai une employée qui est vraiment super, Kelly. Oui, Kelly, oui. Elle a mené, mais vraiment, le service de façon exemplaire. Et puis, le mauvais point, je veux dire, c'est la patronne, c'est Emmanuel. Tu vois, elle était un peu nonchalante, comme ça. Elle n'est pas beaucoup dans l'énergie, toujours assoufflée, pas souriante, défaitiste. Moi, je ne la sens pas bien en salle, déjà. Alors, elle a une formation. Oui. Elle a passé un examen. Elle a fait de la Kelly. Elle a fait de la Kelly aussi. Alors, tu vois, moi, je me dis, je vais dans ce restaurant. C'est vrai qu'à choisir, je préfère avoir une Kelly en salle plutôt qu'une Emmanuel. Emmanuel aime beaucoup cuisiner puisqu'elle était beaucoup mise en place. Est-ce qu'on ne pourrait pas inverser l'euro, la monnaie, quoi ? Après, en parlant d'organisation et du restaurant, on a demandé aux clients, comme d'habitude, de juger, mais de donner leur avis sous forme de notes. Ouais, ouais. Bon, c'est ça. Ça correspond. Ça correspond. Je pense qu'à mon avis, l'accueil a dû plomber un peu la nappe. Oui, forcément. Il n'y avait pas d'engouement. Il n'y avait pas d'ambiance. Si tu n'avais pas mis d'ambiance, il n'y aurait pas eu d'ambiance. Ah, mais si il n'y avait pas Claude-François, c'est vrai. Oui, j'en ai entendu parler. Merci, Claude-François. Non, non, tu vois, c'est pas bon. Puis oui, on est dans ce cercle vicieux où, en fait, il n'y a pas d'ambiance. Plus moi, il y a d'ambiance, moi, t'as envie d'y aller. Tu vois ? Et on va parler chiffres. Ça fait peur, hein ? Vas-y. Balance les chiffres un peu, là. Ouais, alors, on a un chiffre d'affaires de 40 000 euros par an. Si on ramène au mois, on est à 3 400 euros de chiffre d'affaires par mois. Si on ramène à la semaine, ça fait 750 euros à peu près par semaine. Je te fais à peu près, j'enlève les virgules. Et maintenant, comme il travaille à peu près tous les jours, ça fait 100 euros de chiffre d'affaires par service. 100 euros. C'est ridicule. 100 euros. À deux. Ridicule. C'est totalement ridicule. Et je ne comprends même pas comment il arrive. Et là, on voit qu'elle a une bonne gestion. Elle paye tout le monde sauf elle. Elle n'a pas de dettes. Il n'y a pas... Donc, c'est bien mené à ce niveau-là. Mais il n'y a pas assez de monde. Je dirais presque tout simplement. Il n'y a pas assez de monde. Pourquoi est-ce qu'on va dans un restaurant ? C'est que soit on passe devant, effectivement, il y a du passage. Soit tu as un plat de références, un chef, une image, une notoriété, un bon service, etc. Elle fait des bons produits, mais on ne le sait pas. Et en plus, on ne passe pas devant par hasard. C'est vrai que c'est quand même au bout du bout. C'est ça. C'est là où c'est compliqué. Pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils vont faire des travaux. Il y aura normalement beaucoup plus de passages devant le restaurant. Donc, on arrivera sûrement avec un peu de communication, avec une enseigne. Il y a plein de choses que l'on peut mettre en place. OK, OK. Écoute, j'ai pas mal d'infos, mais il y a quand même, comme tu dis, il y a pas mal de points positifs. Maintenant, tout va dépendre d'elle. D'accord ? Parce qu'elles savent cuisiner, l'endroit est correct. Avec ce qu'a fait Steven, je suis sûr que ça va être super. Si en plus, tu me dis qu'il revoit cet axe avec un peu plus de passage, autant des fois, je suis perplexe et sceptique. Mais là, je pense que ça peut marcher. C'est clair. Vraiment. Le plus important, c'est de savoir comment on réorganise un petit peu tout ça. Quel est son souhait à elle ? Qu'est-ce qu'elle veut vraiment ? Et ça, je ne le sais pas. Je vais la sonder et puis je vais voir comment elle perçoit le truc. Allez. Ah, c'est bien. C'est rien. Un point de poids. Allez, chef. On part sur du policier. Ça va être bien. Je suis remonté là. Écoute, à bientôt. Salut, Nicolas. Nicolas confirme mon opinion. Emmanuel est à l'origine du problème de son restaurant. Hier, j'ai été choqué par son comportement et j'ai besoin de comprendre pourquoi elle est dans cet état. Je dois avoir une vraie conversation avec elle. Je vais la retrouver de suite. Bonjour, chef. Salut, Emmanuel. C'est toi. Merci. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va. Ça va ? On va revenir sur le service. Il y a une note qui a été attribuée. D'accord ? Sur l'accueil, sur la déco, sur la cuisine, sur l'ambiance aussi. Je vais te donner cette note. Tu vas la découvrir. Voilà. Regarde. Je m'attendais à pire. De quoi ? Je m'attendais à pire. 6 sur 20. Je crois que les gens étaient indulgents. Puisqu'il en est ressorti, c'était pas trop mauvais. C'était bon. Mais bon, après l'attente, l'accueil aussi, c'était pas les plus joviales. T'en rends compte de ça ? Tu te sens comment en salle ? Bah, je me sens bien. Emmanuel semble être en dehors de la réalité. Hier, j'ai vu tout, sauf quelqu'un qui se sentait bien en salle. Il faut qu'elle en prenne conscience. Emmanuel, je suis désolé, mais t'étais pas souriante. T'étais fermée. Voilà. Tu vois, tu sais un truc systématique. C'est... Pfff. Est-ce que je me relâche ? Non, non, c'est pas du relâchement, ça. Pfff. Ça, c'est de l'agacement. En fait, t'es tout le temps agacé. Pfff. Et ça, c'est être négatif. Tout le temps. Tu l'as fait hier, tout le temps. Pfff. Ah, c'est dur. Ça me fait chier. Pfff. Je m'en suis pas rendue compte. Mais voilà. Mais non, tu t'es rempli le compte parce que t'es comme ça. Non, c'est pas moi. C'est pas moi. Lui, il a vu ça et voilà. Je suis étonnée, en fait. Est-ce que t'analyses ce que tu fais ? Ben, je sais, mais... T'arrives pas à t'affirmer. T'es en dessous, en fait, tout le temps. T'es-toi en dessous quand tu parles. Tu n'as pas confiance en toi. Ça se sent que t'as pas confiance en toi. Mais pourquoi ? Je sais pas. Emmanuel semble bloqué. Elle est sur la réserve et n'ose pas dire les choses. Mais si elle veut aller mieux et avancer, elle doit absolument parler. Il faut que ça sorte. Je t'écoute. C'est un cumul, chef. Un cumul de quoi ? De tout ce stress, de tout. Ben, c'est dur d'en parler. Quand j'ai repris ce restaurant, j'ai arrêté toutes mes activités. J'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le théâtre, le chant. C'est plein de choses que j'ai mis en suspens. Et physiquement, ben, j'ai pris beaucoup de poids. C'est... C'est dur. Ils te disent quoi, tes enfants ? Mes enfants, ils me disent rien. J'en parle pas trop avec eux. Tu gardes ça pour toi ? Non. Ok. Donc, en fait, ils savent pas vraiment ce que tu ressens. Ah non. Je veux pas les embêter avec ça. Je veux garder tout ça pour moi. Forcément, ben, c'est dur à vivre. Et puis, il y a un moment, j'arrive plus, quoi. Je dors plus, machin. Je veux pas. Ben, du coup, quand le chef, il me dit ça, ben, le trop-plein, il déborde. Voilà. Je pue, je pue. Les confidences d'Emmanuel me touchent beaucoup. Et je comprends mieux maintenant son comportement d'hier. Face aux difficultés, elle s'est laissée couler et entraîne son restaurant avec elle. Je crois qu'elle est en train de le réaliser. J'ai laissé les bras. Sans m'en remettre. Voilà. C'est ça. Tu t'en rends pas compte. En fait, au fur et à mesure que les années, elles passent, je suis en train de perdre confiance en moi. Peut-être, en fait. Peut-être, c'est ça, en fait. J'avais déjà pas forcément beaucoup de confiance en moi. Mais ça allait. Mais c'est vrai que là, je me mets tout en question, quoi. Il ne faut pas que ça continue, Emmanuel. Non, il ne faut pas que ça continue. Il faut que ça s'arrête. Là, aujourd'hui, je me rends compte que le chef, il avait raison, que j'étais en train de me renfermer sur moi-même et il fallait quelqu'un qui m'ouvre les yeux, certainement. Emmanuel semble enfin prendre conscience de son comportement et de sa situation. Ça va prendre du temps, mais en acceptant son état d'esprit et en en parlant, ça devrait déjà débloquer beaucoup de choses. Désormais, elle doit voir l'avenir positivement et surtout faire ce qu'elle aime. T'as pas ta place en salle ? Mais par contre, tu cuisines bien. Peut-être que la solution, c'est de faire ça, de changer, de prendre du plaisir dans ce que tu fais, dans ce que tu aimes faire, à savoir la cuisine. Si c'est ça la solution, on va essayer et puis on verra bien. si ça sauve mon restaurant, je reste dans ma cuisine, il n'y a pas de soucis. De toute façon, on n'a rien à perdre. Maintenant qu'Emmanuel a compris que pour le bien de son restaurant, l'organisation doit changer, elle doit aussi prendre conscience qu'elle doit faire un travail sur elle et prendre à bras le corps son rôle de patronne. Après, c'est dans ton comportement qu'il va falloir que tu changes et que tu t'affirmes un peu plus. Il va falloir que tu apprennes à parler et à communiquer davantage. Tu la vois, cette différence ? Dans l'intonation, dans ce que je dis, je ne te crie pas. Après, j'essaie juste de t'amener un petit peu là. Affirme-toi plus. D'accord ? Montre que c'est toi la propriétaire de ce restaurant. Montre que c'est toi la patronne. D'accord ? Oui. Ok ? Oui, chef. Ah, ouh ! Tu m'as fait presque peur. Refais-le-moi, là ? Non, c'était naturel, maintenant. Ah, mais non, non ! Refais-le-moi, mais c'était presque bien, là. Oui, chef. Ah, c'est mieux. Vas-y, fais-moi un bon oui, chef. Oui, chef ! Ah, c'est sorti. C'est improbable. Ça relâche un peu la pression de qui, en fait, donc ça fait du bien quelque part. C'est comme ça que je veux te voir avant de partir. D'accord ? Oui, chef. Parce que tu vas y arriver. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. Bon, très bien. Donne-toi les moyens de réussir. Oui, je suis remontée, j'y crois, et on aura du chemin à faire encore, mais ça va le faire. Allez. Au revoir, chef. Merci. Courage, tu vas y arriver. Je suis heureux de voir qu'Emmanuel a enfin ouvert les yeux. Elle a pris du recul et réalisé qu'elle s'était oubliée quelque part. Alors maintenant, elle va pouvoir avancer dans la bonne direction avec Kelly et repartir sur de bonnes bases. Je pars serein. Et pour démarrer cette nouvelle aventure, c'est Mallory qui va les aider à mettre en place leur nouvelle organisation. Une nouvelle recette, mais aussi suivre l'avancée de la transformation du restaurant. c'est à lui de jouer maintenant. Ce matin, la première mission de Mallory est d'aider Emmanuel à retrouver la confiance et le sourire. On va cuisiner ensemble une recette proposée par le chef, une recette conviviale, mais surtout une recette du Nord. Allez, c'est parti. Bon, ça va ? Tu es en forme, là ? Oui, bah oui, oui, oui. Aujourd'hui, je me sens bien. On avance sur le projet et du coup, ça me fait du bien. Donc aujourd'hui, on va cuisiner une recette proposée par le chef. C'est une onge de porc farciée à la bière. D'accord ? On va faire une petite farce avec du pain et de la bière. Ensuite, on va faire des bonnes frites, des vraies frites belges à la graisse de bœuf. Une petite sauce maroilles. On va y mettre beaucoup d'amour. Comme ça, les clients, ils vont le ressentir. C'est important, hein ? C'est fait. Alors là, c'est une recette qui est parfaite pour le restaurant d'Emmanuel qui se trouve dans le Nord de la France parce qu'on fait un plat qui donne envie de rassembler les gens autour d'une table et de se mettre tous ensemble et de partager des bonnes frites. On y va avec le doigt à l'ancienne. Allez, c'est parti. Pour réaliser la recette du chef, on va commencer par attaquer la longe de porc. Alors, pour ça, là, on va se mûrer le porc. Pourquoi ? Parce qu'on va le farcir. Donc, il faut qu'il soit un petit peu plus ferme. On met tout malou, par contre. Oui, oui, vas-y. Là, on va se mûrer pendant 15 minutes en chambre froide. D'accord ? Ok. Et on passe à la farce. Alors, pour la farce, on va mettre un peu de persil frisé. D'accord ? On va le hacher un petit peu au couteau pour donner un petit goût herbacé, donner un petit peu de couleur, donner du goût à notre farce. D'accord ? Sinon, c'est un peu fade. de l'ail. On va mettre de l'échalote. D'accord. Alors, le pain, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retirer la croûte extérieure, tous les côtés un peu durs. On les enlève. Ok ? On va se tailler après en cubes. Ok ? On est d'accord, hein ? Ok ? En petites brunoises, comme ça. On va le mettre avec les échalotes, avec tout le reste. Ok. Ok ? Tu vois ? Allez, c'est parti. Tu parles le ch'ti ? Moi, j'aimerais bien que tu me parles le ch'ti après. Tu veux que je te dis quoi ? Voilà nos... C'est quoi que tu veux que je te dis ? Ah ouais ? C'est comme ça ? Un petit peu, ouais. C'est quoi que tu veux que je te dis ? Ouais. C'est quoi que tu veux que tu veux que je te dise ? Ouais, j'adore. Et là, on va pouvoir finir la farce avec la bière que tu vas pouvoir mettre dedans et le fantier. Je pense qu'il a dû pour boire. Ah, t'allais vraiment la boire, en plus ? Quand je cuisine, je suis bien, je suis à l'aise avec le chef. Ça fait du bien. Il a bien de l'humour et tout, donc c'est sympa. Magnifique. L'œuf, tu peux le casser. On malaxe, on malaxe. Ça sent bon. Ça sent bon, hein ? Carrément. Emmanuel, je la vois bien sourire quand elle travaille. Je vois qu'elle prend du plaisir. Et pour moi, c'était ça le but. Alors, maintenant que la farce est finie, on se la met dans une poche à douille. On a une farce bien ferme, tu vois ? Elle est belle, hein ? Ah ouais. Hein ? Ah ! Ensuite, on récupère la viande de la saumure, on la rince à l'eau froide pour retirer l'excédent de grossesse. Et ensuite, on va bien la sécher pour enlever toute l'eau, bien évidemment. Et on va inciser la viande au mieux, ce qui fait, en fait, on va l'ouvrir en portefeuille. Voilà. Après, ici, on va farcir. Hups, tu viens là. Il faut quand même mettre assez de farce, hein ? Et ensuite, on serre pour enlever l'air et on lui donne un tour. Ça va ? T'aimes bien ou pas ? Ah oui, ah oui ! Tu me fais peur, hein ? Alors, ensuite, tu vas te la rouler en trois tours au minimum dans l'aluminium. L'aluminium, en fait, dans le four, il va servir à quoi ? Déjà, à ce que la farce ne sorte pas et à la cuisson, la vapeur va rester à l'intérieur et tous les goûts vont se concentrer dans le porc. Maintenant, ici, on se met tout ça au four à 180 degrés une heure. Une fois que la viande est prête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la sortir du four, on va la retirer de l'aluminium. Donc la viande, on va lui donner une légère coloration. Voilà. Il faut la tourner un petit peu. Hop, voilà. Allez, là, maintenant, maintenant, on va essayer des belles tranches d'un centimètre à peu près. Ça va ? On va attaquer les frites. Les frites, très important, élément presque principal de la recette. On épluche les pommes de terre et les frites, ça doit aller vite. Il faut se munir d'une pomme de terre bingeue ou bien une pomme de terre agrière. Tu sais, les frites, c'est quand même tout un art de savoir faire des frites correctement. T'es d'accord ou pas ? Tout à fait. On commence par tailler le pied pour pouvoir la mettre droite. Je vais essayer d'avoir 11 mm à peu près. C'est la taille parfaite pour les frites. Donc, les frites, on va les pocher à la graisse de boeuf. Très importante, graisse de boeuf. Le chef m'a dit que tu faisais des frites. Ah, bah oui. Il m'a dit qu'il n'était pas à la graisse de boeuf. Ah, non. Moi, au restaurant, c'est des frites à l'huile de tournesol. Donc, c'est pas du tout la même chose. Il m'a dit que tu me titilles aujourd'hui. Donc, le premier bien à 140 degrés graisse de boeuf, il est très important parce que c'est celui-là qui va donner la cuisson à la pomme de terre. Pour cette taille-là, à peu près, on va mettre 3 minutes, 3 minutes 30. Hop. Là, elles sont magnifiques. Maintenant, on va les laisser reposer tout doucement à température ambiante. Et là, on y va sur la deuxième cuisson. Donc, ça, c'est la cuisson qui va rendre nos frites croussillantes. Ça va péter. Elles ne sont pas belles mes frites. Elles sont magnifiques. Meilleurs que les taines. Elles sont bonnes. Meilleurs que les taines. Ouais, allez. Capitule. Une fois qu'on a les frites et le porc, on va passer au dressage. Alors, pour le dressage, on va venir mettre une ou deux tranches de viande sur l'assiette avec un paquet de frites. On va mettre une petite sauce marron et bien gourmande et le tour est joué. Voilà. Bon, t'aimes bien ? Ça te plaît ? T'es contente ? Ah bah oui. C'est original, simple. C'est parfait. T'aimes bien ? C'est ce que je cherche, moi. L'assiette, elle est belle, elle est simple, elle est généreuse. Je suis fière d'avoir réalisé ce plat avec Malorie. Je suis très content de voir Emmanuel souriante, épanouie et surtout fière d'elle. Maintenant, il est temps de faire goûter cette assiette à Kelly, mais aussi de lui expliquer la nouvelle organisation du restaurant. J'ai hâte de voir sa réaction. Bonjour. Bonjour, moi c'est Malorie. Enchantée. Enchantée. Vous allez bien ? Ça va. Quand je vois Emmanuel en tenue cuisine, ça me surprend. Donc j'attends de voir un peu ce qui se passe parce que je m'attendais à être plutôt moi sous cuisine et que surprise. Bon, on peut se soutenir Kenny ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Magnifique. Emmanuel, elle a quelque chose à t'annoncer, elle a quelque chose à te dire. Avec le chef Etchebetch, on a pris une décision de faire des changements dans le restaurant. Donc à partir de demain, toi tu vas aller en salle et moi je vais rester en cuisine. Je gérerai la cuisine de A à Z en fait. Ça pense quoi ? Ça peut être bien. Il faut le faire, il faut essayer. Voilà. Il faut essayer. Je suis heureuse car je pense que c'est la meilleure chose à faire. Elle a une très bonne place en cuisine puisqu'elle travaille bien et je pense que j'ai une meilleure place en salle. Je pense qu'on peut aller très très loin toutes les deux si on fait ça. T'es contente d'être en salle ? Oui, oui, oui. Moi ça me plaît. De toute façon, que ce soit la cuisine ou la salle, je m'y sens bien. C'est positif tout ça ? C'est bien. Moi je suis contente pour vous. Je suis contente pour vous. On va prendre nos marques et ça va le faire. Pour vous deux. C'est super parce qu'elle est contente. Pour nous, ce sera un nouveau départ. On va faire une équipe de choc. Bon, je te laisse présenter Emmanuel. Alors c'est une longe de porc farcie à la bière. C'est très joli. Ça sent très bon. Alors la sauce, tu la verses un petit peu sur la viande et vous attaquez. Voilà. Ah ouais, c'est excellent. C'est trop bon, chef. On va y repartir avec. C'est trop bon, malou. C'est vrai. C'est bien équilibré. C'est bon, hein ? C'est excellent. Ça te plaît ? La texture, la cuisson ? Tout. Il y a les bonnes odeurs. La sauce, ça s'accompagne bien. La bière, on sent toutes les aveurs. Plaire aux clients, ça. Je pense qu'on peut bien repartir. Tu vas reprendre confiance en toi et j'espère. On n'aura pas fait tout ça pour rien. Mais non, tu peux être fier de ce que tu as fait. De toute façon, je ne redoutais pas que tu pouvais le faire. J'ai toujours été là, je t'ai toujours goûté. Il n'y a plus de camp. Et après, ce sera à toi de me goûter aussi de l'autre côté pour... Quand ça ira pas, il viendra faire un petit tour en cuisine. Oui, c'est sûr. J'y viendrai avec plaisir même. Ça fait plaisir de vous voir comme ça, complice, se soutenir. Pouvoir se retrouver souriante, complice, ça touche et j'espère que ça continuera comme ça pendant très longtemps. Sur ce, je vous laisse. Reposez-vous bien parce que demain, on a une grosse journée. aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un peu plus confiance en moi. Ça fait du bien. Il faut que ça dure. Il faut que demain, ce soit encore pareil. Et puis après, ça va faire boule de neige et puis ce sera reparti comme en 40. Allez, à demain. C'est tout ce que je souhaite à Emmanuel. Mais franchement, je pense qu'elle est sur le bon chemin. Bravo Malou. Première mission. Salut Simon. Salut, ça va ? On est dans le nord ici. On est chez toi ? On est chez les ch'tis. On est dans ma région. Voilà. Dans le nord. On mange des bonnes frites ici. Ouais ? Ouais, ça bosse bien ? Bah écoute, ouais, ouais, on a bien avancé. T'as changé complètement le mur. Donc, ouais. Du coup, c'était propre mais un peu trop neutre. Un peu froid. Un peu trop neutre. Un peu froid. Il fallait apporter une couleur vie, en tout cas dominante. En fait, j'aime bien quand tu mets du relief sur les murs. Je trouve que ça apporte vraiment quelque chose dans les restaurants. Ça donne une âme aussi, tu vois ? C'est joli, c'est très joli. On est parti de ça pour créer une identité, en fait. Ouais. Ces suspensions au plafond et au mur apportent une vraie touche d'originalité. Et comme Steven en a installé dans toutes les pièces du restaurant, ça assure une continuité dans la décoration de l'établissement. J'aime beaucoup. On a donné une petite touche de modernité, un peu de couleur, etc. Ça, c'est très joli sur le plafond aussi. Ça sera ton petit rayon de soleil, Emmanuel. Mais non, que de la bonne humeur. Et il y avait déjà un passe-plaque existé. Ah, à la cuisine. Les gars, ils ont mis une lampe chauffe-plat mais bon, il va t'en dire plus. Je te laisse aller voir Lionel ? Yes. Allez. Merci beaucoup Steven. Allez, à plus tard. Allez, courage. Ça va Lionel ? Salut Mallory. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ah ouais ? Quand même pas mal de petits changements. Ça, c'est propre ça. Voilà. Dans tout ça, ça n'était pas. On a refait toute l'écriture de créer un silox pour l'hygiène. Très bien et très bien. Et après, on a rajouté toutes les étagères en inox aussi pour du rangement. On a remis des étagères, le même inox aussi en rangement. Avant, c'était que des étagères en plastique qui n'étaient pas tout à fait aux normes. Maintenant, il y aura un plan de travail en plus. Un plan de travail. Le rangement qui est juste en dessous. Un plan de travail pour pouvoir faire ses frites. C'est le top du top pour faire les frites. Ici, on est dans la région des frites. C'est tout un art de savoir faire des frites. Après, on lui a changé le four. Et là, tu lui as mis une petite pépite. C'est la Rolls Royce des fours. T'as le four en vapeur, t'as le four mixte et le four sec. Dans son organisation, elle avait un petit problème où elle avait pas de passe chaud où ses plats refroidissaient parce que ça attendait pour partir en salle. Bah oui. Donc voilà, on a refait le passe et on lui a mis une lame chauffante pour lui envoyer ses plats. Ok, donc en fait, elle dresse toutes ses assiettes. Elle dresse ici. Elle dépose ici. Elle dépose ses... Elle sonne. Voilà. Avec la lumière allumée. C'est ça. C'est magnifique. Et là, ses plats restent chauds. Bah oui. Et puis en plus, c'est joli. En salle, ça donne un petit design. T'es dans les mêmes tons que le mur. Tout à fait. Donc ouais, top. Bon, Lionel, merci beaucoup. Merci de rien. Elle va vraiment se plaire dans sa cuisine. Ah oui. J'en suis sûr et certain. Allez, à bientôt. Salut. Mes équipes ont super bien bossé. Je suis très content des changements effectués. Emmanuel va enfin avoir une salle moderne et chaleureuse à l'image des gens du Nord. J'ai hâte de voir sa réaction demain. Ça y est, c'est le grand jour. Emmanuel et Kelly vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Kelly, oui, ça va ? T'es prête ? Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour regarder ce service avec elles. Catastrophe. Bam. C'est quand même bien. Je vais commencer à pocher les frites. Ensemble, nous analyserons leur travail. Table 3, 2, 11, 2, mousse s'il te plaît. Kelly, Kelly, Kelly. Qu'est-ce que tu m'arrêtes ? Je mélange tout après. Tout ça, c'est bon. Je me sens que t'es très tendue. Enfin, nous découvrirons la note attribuée par les clients. J'espère qu'elle sera meilleure que le 6 sur 20 de la dernière fois. Je compte sur Emmanuel pour me prouver qu'elle est capable de s'affirmer et d'être une vraie patronne. Vous allez bien ? Bonjour, ça va ? Et toi ? Ça va, ça va ? Vous êtes en forme aujourd'hui ? Ça va très bien, oui. Je vois le sourire des deux côtés. C'est déjà ce que j'attendais de vous. Emmanuel, tu te sens comment ? J'ai la boule au ventre, j'ai hâte de découvrir la pression qui manque. Allez, allez, on y va. Non, pas encore. Je suis pressée de découvrir mon nouveau restaurant comme un enfant qui déballe son nouveau jouet. Tu es prête ? Ah, ouais, 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 allez. Emmanuel, tu vas y aller en première. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. J'ai compris. Oh, monstre. Waouh ! Ah, c'est super. Ah, c'est beau. Waouh ! Je ne vois que l'orange. J'adore. C'est magnifique. Ça change. C'est moderne. C'est beau. C'est original. Je n'aurais jamais pensé à faire ça de moi. Ça te ressemble ? Tu t'y sens bien ? Ouais, ouais, carrément. Moi, c'est déjà une bonne chose. C'est trop beau, ça. Même là, les plantes et tout, c'est super joli. Mes étagères, ils sont là. Un peu de verdure, c'est beau. Ça amène de la couleur, de la fraîcheur dans la pièce. Et puis les lampes qui tombent, relief sur le plafond. Et puis, le petit clin d'œil avec les lampes qui sont sur les murs. L'idée, c'est d'amener un côté un peu chaleureux, un côté convivial et mettre surtout une identité dans ton restaurant. T'es contente ? Belle couleur, c'est vrai ? J'adore. Mais vous n'avez pas encore tout vu ? Non. On y va ? Oh là là, c'est beau. Carrément, ça change la pièce. C'est énorme, c'est magnifique. Les banquettes, les tables, même thème qu'à l'entrée, mais waouh, je suis là, bouche bée, émue. Il y a des lumières de partout, c'est chaleureux. Et c'était vraiment ce qu'il nous fallait. Bon, Emmanuel, tu te sens comment, là ? Émue. Oui, je vois, je vois. Je vois les petits yeux qui brillent. Ça te fait plaisir ? Il fallait pas grand-chose. en fait, mais c'est magnifique. Quand je vois Emmanuel très ému comme ça, je me dis, waouh, ça y est, j'ai retrouvé la Manu d'avant. Il était temps qu'elle est cette réaction et que je revois la Manu souriante comme je l'ai connue au début. L'idée dans cette pièce, c'était vraiment d'amener un côté convivial. C'est le partage, en fait. Il faut que les gens se sentent bien. Tu peux rassembler les tables pour faire des grandes tables et que les gens mangent tous ensemble. C'est le partage. On parle avec les voisins et on s'amuse. On passe un bon moment à table quand on vient chez Emmanuel. En parlant de partage, un restaurant sans cuisine, ça va pas, donc on va aller voir la cuisine ? Ah oui. T'as une nouvelle place ? Oui. Allez, c'est parti. Kigui, à toi. Oh ! Quand je vois ma cuisine, je me dis, waouh, ça a changé. Il y a un nouveau four. Oh ! Un nouveau four ! Là, en plus, c'est un four de compétition. T'as la vapeur, t'as le four sec et le four mixte. T'as même une sombre pour faire de la basse température. Oh, merde ! Ah ouais, t'as une nouvelle casserole aussi. Une nouvelle casserole. Ça brille ! Des nouvelles poêles. Ici, vous avez, au-dessus du plan de travail, des petites étagères pour vos rangements et une étagère au-dessus du fourneau à trous pour que la chaleur puisse quand même passer. Une lampe chauffante. Voilà. Ces assiettes, elles vont pas refroidir. Ça, je te le promets. Ah ouais. Les nouvelles assiettes ici pour les frites. Hé ! Le coupe-frit. Ça, c'est pas n'importe quel coupe-frit. C'est un coupe-frit de compète. Carrément, ça change. On lève, pommes de terre et on y va. Ça va changer notre petit truc de ménagère. Donc voilà, là, vous avez un truc de pro. J'aime bien ma nouvelle cuisine. Je me sens déjà bien dedans. Nouveau matériel, un nouveau coupe-frit. Pour faire des bonnes frites à la graisse de bœuf, ça va être beaucoup plus pratique pour travailler. Et alors, quelque chose de très important, le packaging. Ici, vous avez la traçabilité des produits, le suivi de l'hygiène, le suivi des températures de frigo, le suivi des étiquettes. Ah ben, c'est super. Ah, c'est le top. C'est le top du top. Avec nos feutres. Voilà. Terminer les feutres. Notre cahier. Terminer. Il y a un contrôle d'hygiène. Ils viennent ici, ils prennent tous les données, ils font leur petit tour et puis, tout est en ordre. D'accord ? Parfait. Bon, j'ai un petit cadeau du chef. Suivez-moi. Vaisse de cuisine pour toi. Tablier pour toi. Merci. C'est cadeau du chef. Waouh. D'accord ? Quel honneur. Ouais. Pour toi, Emmanuel. Parfait. Oh. C'est du chef, quoi. Des vrais couteaux. Ah là là. Ils sont top. Ah ben, merci chef, déjà. parce qu'ils sont magnifiques. Et ben, je suis super content. Il y a tout pour. De nouveaux matériels. C'est... Voilà. Emmanuel, je la trouve très émue. Et je pense que du coup, elle est tellement surprise de tout ce qu'on a. Elle se sent justement motivée de se dire, c'est bon, là, on est équipé et on peut le faire. Alors maintenant, on va attaquer le gros service. Il ne va pas falloir se mâtir. Là, on doit être au top. Nouvelle organisation. Je veux vous voir toutes les deux épanouies. Je veux vous voir toutes les deux taper dedans et on montre au chef qu'on est capable de le faire aujourd'hui. OK ? Eh oui, ça va le faire. On va tout mettre. On va mettre le paquet et tout dégommer. On y va ? C'est parti. Oui ? Allez, c'est parti. La viande, elle est sortie sans les frites. Ça, c'est chier. Si on donne ça, on casse l'image du restaurant. Oh, merde ! Il faut se reprendre maintenant, Emmanuel. Comment ? Emmanuel et Kelly ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours maintenant. Alors, je les ai convoqués pour qu'on le visionne ensemble. Je vais voir si elles l'ont réussi et si elles ont suffisamment progressé. C'est ce qui me permettra de déterminer si désormais elles sont capables de tenir leur restaurant convenablement. Bonjour, Emmanuel. Comment ça ? Bonjour, chef. Très bien ? Ça va et vous ? Ça va, Kelly ? Bonjour, chef. Ça va ? Bah oui, mettez-vous à l'aise. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui, d'après vous ? Pour faire un petit bilan. Oui, pour faire un petit bilan et surtout pour visionner le dernier service que vous avez fait on va l'analyser on va voir s'il y a eu du mieux. Alors, je sais qu'on avait échangé ensemble sur votre positionnement. Pour moi, vous n'étiez pas à votre place ni l'une ni l'autre. Est-ce que ça a changé ça ? Ah oui ? Oui ? Oui. Mais oui, elle est en cuisine et elle est en salle. Très bien. On va voir ce que ça a donné alors. Je suis impatient. Moi aussi. Hein ? Allez. Êtes prêtes ? Oui. C'est quand même bien. Catastrophe. Bam. Voilà. Rebellote, tout recommencé. Le stress, Simon, je me dis Kelly, tu perds du temps. Il faut vraiment que je sois prête pour le service. J'ai l'impression de stresser comme c'est à nouveau un nouveau départ, un nouvel endroit parce qu'avant, j'étais en cuisine. En cuisine, j'étais sûre, je savais. Là, tout est nouveau. Donc, je stresse. J'angoisse un peu de peur de ne pas savoir m'organiser. Je prépare mon pain, je prépare mes petits biscuits apéritifs, mes carafes de façon à rien oublier. C'est pas mes pieds qui puent, un malou. J'espère. C'est fin. Très fin, oui. Là, tu vois, je te sens bien. Je te vois sourire. Je suis content. Là, je me sens bien en cuisine. L'approche du service, la dréaline, il va monter après, je pense. Ça va le faire. Je retrouve un peu plus le moral du fait qu'on a une nouvelle salle, un nouveau restaurant, une nouvelle organisation qui est liée en salle, moi, en cuisine. Je me dis qu'aujourd'hui, commence notre nouveau départ. Donc, il faut qu'on donne tout. Ça, ça va être bon. Mes clients, ils vont se régaler avec ça. Et celui qui dit que ça n'a pas le goût de maroilles, avec tout ça, impossible. Allez. Je vais commencer à pocher les frites. C'est Manu, la reine de la frite. Super, ça. Moi, j'aime bien ton comportement. Tu es bien en cuisine. Oui, je suis bien en cuisine. Ben oui. À côté de ça, Kelly, il y a quand même un peu de stress de ta part. Kelly, on sent que tu es très tendue. Tu appréhendes ce service. Ben oui, quand même. Et pourtant, je t'avais sur le gros service. Tu as été super à l'aise. Enfin, c'est pour ça que ça sautait aux yeux pour moi. Et là, tu mets le doute, là, du coup. J'espère que c'est repris. On va voir ce que ça donne. Écoutez, je vais le mettre dans ma poche parce que j'en ai un ici. J'en ai un dans ma poche au cas où. Sel, poivre, pain, boisson. Je vais régulièrement voir Emmanuel. Toi, ça donne quoi, du coup, en cuisine ? Ben, on va être prêts, nous. D'accord. Étant donné que c'était elle était en cuisine et moi en salle, je vais préférer prendre l'initiative d'aller voir Emmanuel pour lui poser des questions sur les panneaux, lui demander son avis. Je vais aller la voir, je vais lui demander pour l'histoire du panneau. Emmanuel, le panneau au restaurant vert, je le m'as mis dix pieds, du coup ? Ben, oui. D'accord. J'aurais dû prendre mon truc. Oh là là. Kelly, j'ai l'impression qu'elle commence à se stresser et donc, c'est pas bon, donc il faudrait que j'essaye de la rassurer. Kelly ? Oui ? Ça va ? T'es prête ? Oui, Manu, je pense que oui. Mais là, j'ai un peu de pression, j'ai peur pour les commandes. Ça va aller, les commandes, c'est tout le même menu, donc ça va être simple. Emmanuel me motive, je me sens beaucoup soutenue, ça me fait du bien. Ça va aller, on est à deux, il faut qu'on se soutienne et qu'on va y aller. On va y arriver, on est des battantes. Je trouve la petite Manu que j'ai connue vivant ici, pas tendue du tout, donc je me dis c'est bon, si elle est prête, je suis prête. C'est bien ? T'as changé du tout au tout, tu prends les choses en main. Ah bah oui. Là, tu joues un rôle important, je pense, dans le fait d'apaiser Kelly et de la calmer, je trouve que c'est vachement bien. Bon départ ? Oui. Bon binôme, j'espère que ça va durer comme ça, c'est à l'image du service qui va se passer, j'espère. Ok ? Allez. Bonjour. Pour quatre personnes, vous préférez au niveau du bar, au niveau du restaurant ? Bon, suivez-moi. Je laisse vous installer. Bonjour. Pour quatre personnes, vous avez cette table-ci, cette table juste ici. Je vous laisse vous installer. Merci. Quand les premiers clients arrivent, je reste souriant, je me dis, montre pas que t'es stressée, voilà, je leur parle un peu, je les installe. Bonjour. Pour deux personnes, donc on va passer par contre au service du vent. Vous me suivez ? À mesure que les clients arrivent, on les voit passer, c'est stressant, la dréaline monte. Le plat du jour du chef, donc c'est de la longe de porc, de porc farci à la bière, accompagné d'une sauce paroille et des frites maison. En dessert, on a réellement ce chocolat crumble. Donc j'ai besoin de savoir vos boissons, si vous désirez de la bière ou de l'eau. Je vous apporte ceci. Là, je me dis qu'il ne faut pas qu'on se loupe. Il faut avoir la niaque, il faut y aller, ça y est, il faut que tu te lances, pas de perte de temps, ils soient installés, il faut leur proposer le menu, boisson, et tu enchaînes comme il faut. Emmanuel, on a la table 3, deux longes de mousse, s'il te plaît. Table 1, on a la 4 longes et 4 mousses. Emmanuel ? Oui ? Quand Kelly arrive, elle parle, on l'entend, on sait qu'elle est là, elle s'affirme. Toi, j'ai envie de te voir t'affirmer aujourd'hui. Lève la voix, t'es chef, même à moi, tu peux me parler comme ça, je veux voir que tu t'affirmes. Voilà, Emmanuel, elle manque vraiment de confiance, donc il va vraiment falloir qu'on travaille là-dessus aujourd'hui. C'est étonnant parce que début de service, c'est-à-dire d'être en confiance, t'es bien, tu prends les choses en main, t'encourages Kelly et puis là, tu baisses un peu en rythme. On avait travaillé tout dessus, pourtant, sur la prise de confiance en toi, tu te rappelles ? Tu me rappelles quand même. C'est vachement important dans ton comportement, ta façon de te tenir, ta façon de parler, le fait de montrer que tu te sens bien, que tu as confiance, ça a une incidence positive sur les autres. il faut que tu t'affirmes. Ouais, super important. On va voir si tu vas le faire. Oui. Table 1, 2 longs, 2 mousses. On pourra faire marcher la table 7, s'il te plaît. Là, les tables, t'as fait comment ? Comme d'habitude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Le stress, il monte là. 1, 2, 3, 4 assiettes déjà. Au début du service, je stresse. Je ne sais pas trop par où commencer. Je vois les bons qui arrivent. Kelly, 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 je mélange tout. Après, tout ça, c'est moi. Ça, c'est parti, Manu. Tu es à l'envoyer, il manque les frites. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'attends, j'attends les frites. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Les frites, les frites, les frites. Il manque les 4. Celle-là, elle est sortie sans les frites. Ça fait chier. Attention tes frites, regarde. Mais c'est vrai qu'elles sont trop cuites. Si on donne ça, on casse l'image du restaurant. Je m'en veux d'avoir fait les frites trop cuites parce que, c'est nul. Ce que je viens de faire, c'est une erreur de débutante. Aïe, 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 aïe. Et là, je te sens vraiment stressé. T'es un peu perdu. Après, ce n'est pas facile de changer de poste comme ça, du tout au tout, j'en conviens. Il faut faire attention parce que le service avance et les erreurs, ça cumule un petit peu. C'est pas bon, on va. Oh, merde. Il faut se reprendre maintenant Emmanuel. Comment ? Allez. Emmanuel, t'es stressé, là ? Bah oui, je suis stressée. Ouais ? Bah oui, oui, oui. Oh non, c'est pas vrai. On était bien partis. Il me dit non, c'est pas possible que je rate sur ça. Il faut que je rebondisse. Je suis en plongée, là. Du coup, hop, je refais vite des frites pour que ça parte en même temps que le plog. Il manque une frite, Manu ? Ouais, ouais, ça sort. La frite, elle sort. La frite, elle sort. Ça, c'est la table 6. Tiens, tiens, tiens. Merci. Ah là là, c'est bien qu'il y a tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. Bonne dégustation. Bonne dégustation. Quatre longs et quatre mousses. Je te fais marcher la table 5, s'il te plaît. Kelly, c'est bien. Tu boostes, là. C'est bien. Je me rends compte que mes anciens automatismes reviennent et donc du coup, ça me fait du bien de repartir là-dedans. Me voici, me voilà. J'ai l'impression d'avoir... Hop, c'est parti. Le moteur est en route. Bonne dégustation. Merci. C'est super, hein ? La pêche, là ! Faut pas se louper, après. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. T'as mis une bonne dynamique en salle, t'es souriante. Je trouve que c'est génial. T'as mis de côté ton stress, ça, je trouve. Mais une fois qu'il y avait le kiosk, ouais. Ouais, c'est vachement bien. Là, j'envoie la table de huit. Je mets des frites dedans. Vas-y, c'est parti. Allez. On est presque sur la fin. C'est la dernière ligne droite. Maintenant, il faut que tu sois focus jusqu'au bout. Allez. Quatre, s'il te plaît. La six et la quatre. Ça marche. C'est bien. Quatre. Celle-là, c'est sortie. Une table de deux, là, pour sortir. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Et derrière, donc ça, c'est la table une et la table trois. Et là, ça va aller, j'ai rattrapé et ça va le faire. En fait, Emmanuelle, ce qui est bien, c'est qu'elle réagit quand même. On sent qu'elle a tourné une page. Elle est plus à l'aise. Elle passe un bon moment. Elle profite et elle aime ce qu'elle fait. Là, ça se voit. Tout se passe bien en salle, Kelly ? Tout va bien. Et on... Là, on te sent reboosté, là. Franchement, c'est top. Super comportement. Très bien. Bien servi. En plus, c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'est impeccable. C'est parfait. C'est vraiment combi de l'aise. C'est vraiment sympathique. Tout le monde peut se servir. C'est original. Excellent. Tout est bien cuit. C'est très bon. Même la chanvre, c'est très bon. On reviendra en volontiers. Ah oui, oui. C'est parfait, merci. Quand je vois les clients sourire, me faire des compliments, ça me rend heureuse. Je suis épanouie. Je sens Emmanuel pareil. Avec un beau sourire. Je vois qu'elle a une fierté en elle. Je crois qu'à longtemps, ils n'avaient pas vu sourire aussi comme ça. Donc, elle est fière et moi, je suis fière d'elle. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je vous remercie d'être là aujourd'hui. J'espère que vous avez bien mangé et encore merci d'être là. À bientôt. Eh bien ? Standing ovation. Ça finit bien, tant mieux. Il y a quand même le départ qui est un peu... C'était chancelant un petit peu. On était un peu comme ça. Kelly, t'as bien pris la salle en main. On s'est senti assez à l'aise, assez dynamique, souriante, agréable avec les gens. On cuite un peu plus de stress, un peu plus des erreurs qui t'ont mis un peu en panique, qui t'ont mis dans le doute. après une bonne reprise derrière, une bonne communication, qui t'a affirmé davantage, vous voyez, dans ta voix, dans ton intonation. C'était beaucoup mieux. J'espère que ça va se ressentir dans la note. Ah ben ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Le problème, c'est que ça démarre mal. Ça finit bien, tant mieux. Il y a un peu sur les chapeaux de roue, quoi. Bon, là, regarde cette note. Non, mais j'ai peur. On y va. Ah. C'est si... 16. Combien ? Oh ! C'est super, 16 sur 20. Wow ! 16 ? Ouais, ouais. C'est très rare, hein ? Ah oui ! Ben, je suis contente. Je suis contente. C'est bien. C'est que... Ben, bon, qu'on doit continuer. C'était un gros pari, hein ? Vous savez, hein, les filles ? Moi, je vous l'avais dit, de tout chambouler comme ça, mais ça a été payant. Bravo, les filles. Merci. Félicitations. C'est top. Merci. Vous maintenez ça, cette dynamique et cet enthousiasme et cette cuisine, eh ben, il n'y a pas de raison, ça ne marche pas. Allez, bravo. Je vous laisse tiens. Oh ! C'est bien ! La bise. Au revoir, chef. Salut. Ah, ça fait du bien. Merci beaucoup. Je sais que je ne suis pas venu pour rien. Hein ? Oui. Allez, bon courage et puis à très bientôt, je prendrai des nouvelles. OK ? D'accord. À bientôt, chef. À bientôt. Depuis mon passage, malgré tous les efforts d'Emmanuel, pour le moment, les résultats ne sont pas encore assez satisfaisants. Remonter la situation du restaurant va prendre du temps. Les travaux avancent et la route est de nouveau ouverte, ce qui devrait faciliter le passage potentiel de clients. Kelly ne travaille plus dans l'établissement. Une nouvelle serveuse vient de prendre sa place. Emmanuel et Kelly sont cependant restés en bon terme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada